re coucou mes amis voilà tiens le coq il n'est pas matinal du tout il est 15 heures à peu près et là je suis parti voir grand-père et grand-mère grand-père grand-mère si vous me suivez ou si vous connaissez un petit peu qu'au samui c'est un lieu emblématique qu'il faut voir ça fait partie des x lieux à samui qu'il faut avoir vu et puis voilà une fois de plus on va voir ce que c'est devenu après pro vide voilà on est juste devant l'entrée si vous venez en scooter ou en voiture maintenant ils ont mis des parkings alors on peut voir que c'est 10 battent pour les motos et 30 battent pour les voitures voilà déjà la première vue ça a changé pourquoi je dis que ça a changé parce que ici avant il avait énormément de boutiques qui faisait des glaces des souvenirs et autres là il n'y a pas grand chose bon après les 15 heures donc c'est fermé et là ben c'est devenu quoi ici pareil il y avait pas mal de boutiques et autres et là c'est devenu le cams café alors je vous invite à aller voir sur le net quelle est sa spécialité et là on se retrouve ben devant inta et il niaï donc traduction grand-père grand-mère voilà alors il ya bien écrit que le scooter ne doivent pas rentrer mais il ya toujours des touristes qui se croient chez eux et qui écoute pas super voilà donc quand vous venez ici en thaïlande ou n'importe où dans le monde s'il vous plaît respecter voilà arrêtez de croire que vous êtes à la maison c'est pas sympa quoi allez bref bon après je dis ça mais moi aussi des fois j'ai fait mon touriste de base allez on va voir grand-père grand-mère bon eux grand-père grand-mère je pense qu'ils n'ont pas bougé voilà vous avez des petites échoppes la droite à gauche pour acheter par exemple une coco nu une coco net voilà ici aussi là haut c'est l'accès pour eu un petit view point voilà et là nous voici donc arrivé sur grand-père grand-mère voilà alors en temps normal quand c'est la période estivale c'est à dire ici à samui sa part de on va dire janvier février mars voire même avril c'est saturé de monde ici là si vous regardez la dernière vidéo que j'ai faite je vous mettrai le lien on voit qu'il ya énormément de monde énormément de touristes et là bas 1 2 3 plus moins 4 c'est père voilà moi perso j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet endroit c'est sympa ça me fait vraiment penser une fois de plus à tout ce qui est pirate des caraïbes et tout je sais pas j'ai peut-être une âme de pirate qui sommeille en moi et voilà le fameux rocher de grand-père grand-mère il est tout là bas 1 je vais pas vous décrire à quoi ça ressemble mais vous l'avez compris 1 je vous laisse imaginer et alors je vous ai toujours montré grand-père mais je vous ai jamais montré la grand-mère la grand-mère de mémoire de mémoire la grand-mère elle se trouve là attention elle se trouve où la grand-mère en attendant de trouver la grand-mère là on peut voir qu'il ya des gens qui font du snorkeling franchement c'est vraiment agréable en plus il fait beau mais c'est un truc de fou regardez regardez le soleil là bas que c'est magnifique oui donc je vous disais il ya des gens qui font du snorkeling c'est vraiment sympa c'est kiffant c'est toujours un plaisir de venir surtout quand il ya personne personne c'est vraiment agréable de venir ici on n'est que quatre personnes et puis moi ça fait quatre au total c'est vraiment agréable 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 alors je vais vous faire un petit 360 pour que vous voyez un petit peu où je me situe exactement voilà en plus l'eau elle est calme ça donne envie de piquer une tête franchement une vraie piscine naturelle ça donne vraiment envie de piquer une tête tout là où tout là où tout là où là bas vous avez un viewpoint mais je vous le cache pas que j'ai la flemme montée des escaliers et voilà et là vous avez la grand mère bon pas besoin de vous faire un dessin vous savez pourquoi cette forme on l'appelle grand-mère et grand-père il est il est il est il est là-bas voilà alors un pour la petite histoire beaucoup de thaïlandais viennent ici pour pour prier d'un côté les hommes ils vont demander à grand-père la force de pouvoir être toujours au top et de l'un côté les autres ils vont voir grand-mère pour demander la virginité du moins de la force pour avoir des enfants voilà c'est marrant lui il me fait penser une petite tête de dauphin bref il m'a tapé le crâne allez je vais aller voir justement vous vous rappelez où il ya le drapeau qui flotte là bas là je vous avais parlé de pic bon on va y aller ensemble et on va voir s'il existe toujours et puis je vous dirai et je vous montrerai surtout qui est ce fameux pic allez bisous coucou les amis voilà je suis de retour alors je suis de retour l'autre côté l'autre versant on va dire de grand-mère alors grand-mère c'est là bas et grand-père vous l'avez reconnu pas besoin de faire un dessin c'est ici et je pense que vous l'entendez derrière moi et de la musique gregué voilà tout simplement c'est joli voilà eh ben à ma grande surprise tant mieux le rock bar dont je vous avais parlé sur la vidéo dont je rappelle le titre tout savoir sûr que ça mouille en 2022 eh ben il existe toujours et c'est vraiment agréable voilà le rock bar alors je vous montre vite fait mais comme toujours je vous laisse libre choix d'y aller ou non voilà c'est un café rasta le mec il a tout fait l'époque j'avais parlé avec lui c'était bic il a tout fait tout seul voilà alors vous avez vu je kiffe ces endroits là pourquoi parce que c'est sympa on peut chiller et tranquille pépère mais surtout regardez ça me fait penser un peu donc là vous pouvez le voir on traverse le bar et on arrive sur une magnifique petit cric rien que pour vous voilà on peut se détendre on oublie tout on oublie même qu'on est en vacances regardez ce petit endroit magique ça merde c'est chaud je sais pas il fait combien je suis en train de m'aventurer dans la jungle je sais même pas où je vais ça se trouve je vais tomber née année avec un gorille un chimpanzé une vache une chèvre un serpent bref je sais pas où je vais bon à tout à l'heure je vous laisse admirer le paysage regardez la vue je suis sûr vous avez vu la vue avec de fou malade voilà moi j'adore cet endroit à chaque fois que je viens à ko samui j'y passe forcément prendre un petit verre endroit magnifique qui me fait énormément penser un peu à pirate des caraïbes voilà quand je suis ici je me prends un petit peu pour jack sparrow voilà allez sur ce je vous laisse un bon milkshake automaton mes amis à bientôt aide ici à bientôt la lampe respond Sous-titrage ST' 501